Bonjour et bienvenue sur la chaîne de BarpaBlogger. Aujourd'hui, je vous présente quelque chose que j'ai reçu en test. C'est un pobo de douche éco-responsable et connecté. C'est l'Aloe de l'Anahidrao qui permet d'économiser de l'eau lorsqu'on s'en sert. En fin de compte, il y a un système de lumière qui va prévenir lorsqu'un certain débit d'eau est utilisé lors de la douche. Et plus la lumière va passer au rouge, plus ça veut dire, attention, vous utilisez trop d'eau. Et à force, forcément, notre comportement dans la douche va faire en sorte qu'on va utiliser moins d'eau. Donc voici la boîte. La boîte, une boîte normale en carton, comme toute boîte de pommeau de douche. Et dedans, on retrouve les accessoires. Ici, c'est la notice. Et là, voici la bête. Donc ça ressemble à un pommeau de douche tout simple. Sauf que justement, ici, il va y avoir des lumières qui vont s'afficher lors de l'utilisation. Donc là, on a un système. Il y a déjà en plus dedans les joints. C'est excellent. Donc il y a tout ce qu'il faut. Il n'y aura plus qu'à mettre en place. Vraiment une idée vraiment géniale. En plus, c'est français. Donc Cocorico. Donc avant de commencer l'installation du pommeau égrao, on a un test à faire ici. Donc on va utiliser le pommeau de douche qu'on a actuellement pendant 10 secondes dans le sac ici pour mesurer la consommation, enfin le débit d'eau qu'on aura. Et ensuite, à la fin, c'est quand même précise, on met dans les fleurs au jardin pour les plantes. Comme ça, on pourra savoir combien d'économie on pourra faire exactement, enfin en moyenne, avec le nouveau pommeau. Ensuite, il y aura une deuxième manite à faire. Ça sera de mesurer ici, là, comme il précise dans la notice. Ça sera de mesurer la partière du pommeau qui sera comme ça, le pommeau actuel, je ne sais pas, le pommeau dans l'eau. On va aller vers le haut à fond pour savoir quelle est la hauteur du débit. Parce que si le débit est très fort, on peut mettre un, ici, comme ils ont montré tout à l'heure, je vous ai montré, il y a un limiteur de débit qu'on clipse au bout du pommeau. Et on ne le s'en sert que si on a un très haut débit, si on n'a pas un très haut débit d'eau dans le pommeau, on n'a pas besoin de le mettre. Je vais le mettre en haut. Alors, il faut mettre un débit comme si on prenait une douche normale. De base, notre pommeau de douche n'a pas un grand débit. Donc, je ne vais pas non plus m'attendre à un relevé de ouf. Donc, on va voir ce que ça fait. Bon, on est à la limite basse. Donc, avec le pommeau de douche, on pourrait faire une économie de 19 euros. Mais vous voyez ici, pour les débits très très hauts, les consommations d'eau dans les douches très longues, on peut économiser jusqu'à 204 euros régulièrement. Bon, maintenant, je vais mesurer la hauteur du jet pour voir si j'ai besoin de mettre le limiteur de débit. Donc, on le rappelle, s'il y a une hauteur de plus de 70 cm, il faudra l'installer pour justement limiter le débit. Bon, vu le débit de tout à l'heure, ça m'étonnerait. Donc, là, je le mets vraiment à fond. Je mesure, j'ai à peu près un... Hop, ici, j'ai... Bah, je vais à l'envers. Donc, je mesure, j'ai à peu près un débit qui monte jusqu'à 40 cm. Donc, je n'ai pas de problème. Voici le pommeau de douche Hidrao Aloe, il suffira de démonter l'autre pour installer ça. On a même un joint avec une grille en plus. Allez, au boulot ! C'est simple, hein ? Et rapide, on dévisse. Regardez, il y avait déjà un limiteur de débit dans ce pommeau-ci. Mais il n'y avait pas les options du nouveau. On place là. J'ai déjà un joint. Donc, n'hésitez pas aussi à vérifier s'il n'y a pas déjà un joint. Moi, il était coincé dedans, j'ai dû l'enlever pour installer de nouveau. Sinon, pour visser, ça va être un peu un galère. Hop, on prend. Et maintenant, on tourne. Voilà, maintenant, on tourne. C'est installé. Zouf ! N'oublions pas que le pommeau Hidrao est un objet connecté. Donc là, je vais installer l'application. Il me demande de faire couler l'eau pendant une minute. Donc voilà, je ferai couler l'eau pendant une minute. Bon, je me suis fait un peu avoir parce que mon ancien pommeau avait déjà un limiteur de douche. Et là, la pression est vraiment, mais vraiment trop grande. Donc, ça fait que je vais installer quand même leur petit bitognon dedans pour limiter le débit. Parce que j'ai eu du débit jusqu'en haut, là, pratiquement au plafond. Ça m'a un peu surpris. Donc, à savoir qu'on peut l'enlever avec un outil pointu. Donc là, je le mets dedans. Et je revisse. Et on va voir la différence. Voilà, vous voyez, pour l'installer, c'est très facile. Le débit est plus bas. Ah bah tiens, lors des tests, regardez. J'ai fait la thèse en vinceau. Et là, on voit bien que ça clignote. Ici, c'est en rouge. Attention à la caméra. Donc, ça veut dire vraiment que j'ai dépassé la limite, on va pas dire autorisée, mais si on veut faire des économies. Voilà, les verts. On commence par cette couleur verte. Et ensuite, ça va passer à un rose, un mauve, jusqu'au rouge. Et ensuite, ça va clignoter lorsque le débit est plus grand que nécessaire. Donc voilà, ici, j'ai réussi à plugger, en fin de compte, le pommeau de douche. Avec l'application. A savoir qu'il n'y a pas de pile ou de batterie dans le pommeau de douche. Tout se fait avec la force hydroéctrique. Ici, si on reprend ça, ici dans le manche, il y a tout un système qui fait qu'avec l'eau, ça crée de l'énergie. Ça renvoie les données vers l'application. Où ça va donner une couleur en fonction du débit d'eau utilisé. Sinon, avant qu'on aille plus loin, on peut régler, il y a différentes options là. Pour pouvoir avoir des jets d'eau, on va le faire par en dessous. Voilà, on peut avoir un jet comme ça, un jet comme ça, et un jet plus puissant. Donc voilà, au moins j'ai réduit un peu la pression en rajoutant ici le limiteur de débit. Parce que ça allait vraiment loin et ça m'a complètement mouillé, parce que je l'avais vu, vers le haut. Voilà, donc on a différents. Ici, bon, je ne vais pas faire tourner l'eau pour rien. On voit bien, regardez, ici ça fait drôle au milieu. Donc voilà, ici c'est vert et ça changera ensuite. Donc voilà, si on continue avec l'application. Donc pommeau 1, parce qu'on peut aussi mettre des ciels de douche en haut, le petit rond ou carré qu'on met tout en haut de la douche. On peut aussi installer un pommeau de douche fixe ou simplement celui que j'ai installé là. Donc si on fait suivant, voilà, j'ai choisi celui-ci parce que c'est celui que j'ai. On fait suivant sur l'application. Et ensuite, là, il y a le tutoriel qui va arriver pour découvrir en dedans que vous. Donc voilà, on n'a pas de batterie. Pour que ça fonctionne l'application, il faut que ça soit à moins de 3 mètres. A savoir aussi que l'application, ça n'est pas besoin de la lancer tous les jours lorsqu'on commence à prendre sa douche parce que le pommeau de douche enregistre jusqu'à 200 douches en mémoire. Donc la prochaine fois que vous lancez l'application, c'est dans deux semaines, il va tout remettre à jour dedans afin de vous pouvoir, voilà, ici 200, 5 ordonnations, afin de pouvoir tout mettre en route et faire des statistiques et savoir quelle économie d'eau on a. Voilà, donc 5 mètres d'eau, enfin ça c'est tous les datas. Et on peut en faire des défis soi-même pour diminuer encore sur l'application les couleurs. Là, on a du vert, du bleu, violet, rouge, et après ça clignote. On pourrait bien dire après dans l'application, lorsqu'on met des détails, je veux non pas mettre 10 litres pour le vert, mais 8 litres. Et puis là, on va mettre encore 2 litres en moins, etc. Ça permet ensuite d'avoir déjà encore des gestes encore plus éco-responsables et de diminuer non seulement le débit d'eau et la consommation lors des douches, mais ensuite aussi faire une économie d'énergie. Donc pour conclure, le pomodouche Allaway de la marque Hydrao est un outil très facile à installer et à utiliser. On peut comme ça paramétrer le débit d'eau qu'on utilise comme ça à chaque douche, ceci pour chaque membre de la famille. Et à la fin du mois, même à la fin de l'année, faire des économies d'eau importantes. C'est très important d'ailleurs de penser à cette planète de ce côté-là. Donc je remercie encore Hydrao pour nous avoir offert ce poube douche pour ce test. Et franchement, je trouvais vraiment très pratique et très facile l'installation. Donc je vous recommande ce produit. Il existe, comme je le disais, en ciel de douche. Il existe aussi pour les pomodouche fixes dans les douches ou comme ça, au plonger sur un fil comme à la maison. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, laisser un commentaire ou vous abonner à ma chaîne. Merci.